Musique Hello la terre, ici le martien vert, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va super et aujourd'hui on va parler du paradis et de l'enfer. Alors, je vous dis à tout de suite ! Musique Très bien, alors pourquoi ce sujet ? Parce que j'entends souvent les gens parler du paradis et de l'enfer et qu'ils essayent de déterminer si le paradis existe et si l'enfer existe. Et donc je vais tenter de répondre à cette question qui hante parfois les nuits de certaines personnes. Donc voilà, on va commencer par le paradis. Alors, est-ce que le paradis existe ? Est-ce que le paradis est sur terre ou est-ce que le paradis est dans le ciel ? Alors, je sais que ça peut paraître difficile, je sais que ça peut paraître délicat mais de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre et de ce que j'ai pu comprendre, la plupart des personnes affirment que le paradis commencerait sur terre. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo qui parle du royaume des cieux dans laquelle je vous explique que Jésus nous a bien expliqué lui aussi que le paradis, donc le royaume des cieux, était à l'intérieur de nous et qu'il était au milieu de nous. C'est-à-dire que le royaume des cieux, nous le trouvons à l'intérieur de nous car c'est notre cœur. Car le paradis, on l'accueille d'abord sur terre avec les choses d'en bas et les choses terrestres avant de comprendre et de s'acclimater aux choses célestes. Et donc, est-ce qu'après notre mort, nous montons vers un autre monde ou alors un royaume qui se trouverait dans les nuages ? Alors, personnellement, je ne sais pas trop car je n'y suis jamais allé, mais je pense que oui, car nous avons eu beaucoup d'expériences de gens qui sont presque morts et qui sont revenus et qui nous racontent leurs expériences. Mais pour moi, bien sûr, je pense que c'est l'âme qui se détache, mais de manière à rejoindre le tout, de manière à rejoindre toutes les énergies qui existent dans l'univers. En gros, on se remêle, on se remélange au système universel. Mais personnellement, je pense que l'esprit ou ce qui en reste n'est pas vraiment conscient de cette chose. Bien sûr, je vous dis, je le pense. Je n'ai pas dit que c'était sûr. Mais à savoir aussi que si vous n'avez pas préparé votre paradis en étant sur Terre, apparemment, il serait beaucoup plus délicat de le continuer une fois mort. Alors, effectivement, toutes les mauvaises actions que vous avez faites dans votre vie sur Terre, si vous n'avez pas eu le temps de vous repentir ou alors de demander pardon aux personnes qui sont là, encore là, de ce que j'entends aussi et de ce que j'ai pu lire, notamment dans la bibliothèque copte de Nagamani, c'est que pendant tout ce temps-là, vous restez dans les limbes. À savoir que tout le monde passe par les limbes. À peu près, il reste un certain temps dans les limbes. Combien ? Je ne sais pas, mais tout le monde passe par là. Et donc, si vous avez fait beaucoup de mal à des personnes, vous devez attendre que ces personnes décèdent et qu'elles acceptent vos excuses dans les limbes. Et cela peut prendre beaucoup de temps parce que de ce qu'on peut dire dans la science-fiction, dans les livres, dans les trucs ésotériques ou des choses comme ça, et même dans des livres religieux, on dit qu'une minute équivaut à une heure dans les limbes. Donc oui, le paradis existe, mais il commence sur Terre. Le paradis est sur Terre. Le jardin d'Éden est sur Terre. Arrêtez de lever les yeux en l'air alors que vous devez regarder à l'intérieur de vous. Et maintenant, l'enfer. Est-ce que l'enfer existe ? Et bien, toujours avec les mêmes sources, je vous affirme que oui, l'enfer existe. Et il est aussi au même endroit que le paradis, donc il est sur Terre et il est aussi au milieu de vous, donc dans votre cœur. Si vous décidez de ne garder que de la noirceur dans votre cœur, alors vous serez en enfer. Si vous avez fait des mauvaises choses et que vous n'avez pas envie d'expier ces mauvaises choses, vous serez en enfer. Car oui, il existe des gens qui ont une profonde noirceur en eux, car ils ont fait des choses ou on leur a fait des choses qui ne sont pas acceptables. Et du coup, il y a un trop plein de pression négative et ces personnes tombent dans la noirceur. Et c'est ainsi que l'enfer existe. Mais quand vous croisez cette personne dans la rue, pour vous, elle fait partie de ce monde, mais dans son cœur, elle est en enfer. Par exemple, et dans votre cœur à vous, vous êtes au paradis et les gens se croisent dans ce monde. A savoir que ce monde est le reflet de ce qui a été créé en haut. Et donc, si cela ne vous va toujours pas concernant l'enfer, regardez le monde aujourd'hui. On dit qu'en enfer, les âmes torturent d'autres âmes. Mais voyez-vous pas que des êtres humains torturent d'autres êtres humains, des êtres humains torturent des animaux, des êtres humains torturent la nature ? Ce sont des âmes qui se torturent entre elles. Et cela dure depuis la nuit des temps. Et quand nous mourrons, vous me direz, allons-nous en enfer ? Alors comme je vous l'ai expliqué, c'est comme pour le paradis. Quand nous mourrons, nous partons dans les linges. Et donc, si dans votre cœur, quand vous êtes mort, il y a tellement de noirceur, lorsque vous arriverez dans les limbes, il sera tellement difficile pour vous de sortir de cet endroit. Car vous avez fait tellement de mal aux gens et que vous avez fait tellement de mal à tant de gens que vous allez devoir attendre que toutes ces personnes meurent, vous rejoignent dans les limbes, acceptent vos excuses et que vous ayez expié tout ça. Cela peut durer une éternité. Parce que comme je vous l'ai dit, une minute dans les limbes est à peu près égale à une heure. Alors, vous me direz, d'où tu sais tout ça, Marc-Anna Enghater ? En fait, j'ai recherché un peu parce que je me suis un peu questionné aussi. Et puis, dans les trucs New Age, un peu, enfin voilà, dans les trucs ésotériques, même les exégètes, les choses bibliques, les choses coraniques et tout. Il y a des petites explications et ils en déduisent à peu près tous la même chose. Donc oui, l'enfer et le paradis existent, mais ils sont sur terre. Et surtout, c'est vous qui décidez du paradis et de l'enfer dans votre cœur. Et cela grâce aux actions que vous faites tous les jours. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et donc, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et aussi, retrouvez-moi sur Facebook avec la chaîne Martian Lying Hunter Réinformation. Vous avez le petit lien dans la description de la vidéo. Mais en attendant, je vous fais des gros câlins. Restez fort, restez fier, restez sage. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Martien Vert. Allez, ciao, ciao tout le monde.